Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux différentes phases du sommeil, puisque en effet le sommeil ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Donc il y a des phases, c'est-à-dire des périodes du sommeil, qui se distinguent les unes des autres. Et ces périodes, on peut les analyser à partir d'un électroencéphalogramme, c'est-à-dire un appareil qui mesure la fréquence et l'amplitude des ondes dans notre cerveau. Et en observant ces ondes, on peut voir qu'il y a deux grandes catégories, deux grandes phases, qui sont la phase REM, qui vient de l'anglais pour dire mouvement des yeux rapides, et une deuxième phase, qui est la phase par opposition non REM, c'est-à-dire où il n'y a pas de mouvement des yeux rapides. Alors la phase REM au niveau des ondes, elle est assez similaire finalement à un état éveillé, donc similaire à un état d'éveil. Par contre, dans la phase non REM, on va pouvoir distinguer trois sous-phases, qui sont caractéristiques les unes des autres, et qui manifestent donc une fréquence qui est assez particulière. Donc dans la phase non REM, on peut distinguer trois sous-phases. Et ça, ces phases REM et non REM, on va les étudier dans des vidéos qui sont distinctes, pour vraiment les étudier en profondeur, mais simplement ici on peut remarquer que, au cours du sommeil, au cours de la nuit, les trois premiers moments sont des moments de sommeil non REM, donc du stade 1 jusqu'à la fin du stade 3, c'est trois moments non REM, et le stade 4, c'est la phase du sommeil qui est REM. Donc ici c'était vraiment une présentation très très rapide, on va voir dans la prochaine vidéo les moments non REM, et en attendant, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo.